On va commencer la prochaine conférence avec Martin Vigo qui est Product Security Lib à Research Lab Il est responsable de la sécurité mobile, l'identité et l'authentification Il aide les gens à concevoir et sécuriser des systèmes et des applications Il a bossé sur des sujets comme casser les gestionnaires de mots de passe ou exploiter le FaceTime d'Apple pour créer un programme espion Beaucoup d'applaudissements pour la présentation de Martin Bonjour Merci d'être là avec moi, je suis très content de vous présenter ça aujourd'hui C'est la deuxième fois que je viens à la conférence Je suis super excité, l'année dernière j'étais avec vous là Et aujourd'hui je suis ici, donc ça c'est moi C'est moi à 9 ans avec un Amstrad CPC Qui a eu cette machine avant ? Il n'y a qu'une seule main qui s'est levée Il a été vendu en Europe je crois Je jouais à un jeu dont je n'ai pas eu le nom, désolé Si vous aimez les Abandonnoirs, en tout cas vous pouvez le retrouver, c'était vraiment un des meilleurs jeux du monde Comme toute recherche, il faut d'abord regarder ce qui a été fait par le passé On peut apprendre sur beaucoup de ce qui a été fait par le passé Donc moi je suis remonté jusque dans les années 80 pour comprendre Comment les freakers de la début de la scène à cœur Comment est-ce qu'ils faisaient pour hacker les systèmes de messagerie vocale Je peux vous résumer ce que j'ai appris en 5 paragraphes Alors voilà des choses que j'ai eues des magazines FRAC par exemple Alors comment hacker des répondeurs téléphoniques ? Voilà le paragraphe que j'ai extrait, c'est qu'on peut entrer des combinaisons à deux chiffres jusqu'à ce qu'on trouve sur la bonne La façon la plus facile de faire ça, c'est le fait que ces machines-là ne gardent pas les mauvaises réponses Mais ils ne cherchent que à trouver les bonnes Donc si on rentre par exemple 1, 2, 3, 4 Pour un pin de deux chiffres, il ne va pas gérer 1, 2, 3 et 4 Il va juste gérer 1 et 2, mais aussi 2 et 3 Donc en gros, il n'en garde que deux à la fois En fait, pour hacker les machines de répondeurs, des choses des années 80 et 90 Il y a une séquence qui permet de couvrir absolument toute la séquence à deux chiffres Donc on peut entrer d'un coup une combinaison qui permet de tester tous les espaces de clés J'ai aussi appris d'un tutoriel à l'époque qui avait des mots de passe par défaut à l'époque Quelle surprise Mais aussi on a des tendances à faire des erreurs aussi quand on est humain et qu'on choisit des codes Donc on fait les 1, 1, 1, 1, 9, 9, 9, etc Et un autre truc que j'ai appris des années 90 C'est que C'était une façon de Le fait que certaines lignes utilisent Vous préviennent qu'elles vont vous faire payer d'une certaine manière Désolé pour le délai C'était ce qui permettait entre autres de faire par exemple des appels à distance où on était Où les autres nous appelaient et on ne payait pas l'appel en sortant Dans les années 80 On avait des pins par défaut, des pins communs, des pins qu'on pouvait brute forcer Concernant la sécurité des systèmes de messagerie aujourd'hui J'ai regardé la sécurité des fournisseurs américains Et également allemands puisqu'on est aujourd'hui en Allemagne Donc tous les fournisseurs américains ont des pins à 4 chiffres Et pour la plupart d'entre eux Ce sont tout simplement les 4 derniers chiffres de votre numéro de téléphone Concernant l'Allemagne Par exemple pour Vodafone Ce sont les 4 derniers numéros de votre numéro de client Pour Telecom Pour Telecom ça pourrait être par exemple Les 4 derniers numéros de votre numéro de carte Pour O2 On a un pin par défaut qui serait 8705 La sécurité des messageries aujourd'hui concernant les pins J'ai consulté des recherches qui ont été faites en 2012 Et ce qui ressort de cette recherche En essayant Les 20 pins les plus communs On a un fort pourcentage de chances de tomber sur le bon C'était à peu près 22% Donc c'est à dire qu'une personne sur 4 on aura le bon pin Donc beaucoup de pins commencent par Ok il y en a beaucoup de pins aussi qui commandent par 1 à 9 Qu'il y en a un qui commence par ça dans la pièce Allez levez les bras Ok c'est l'année de naissance n'est-ce pas C'est assez commun de choisir si on a de naissance pour le faire Pour les gens qui sont nés dans les années dans le 20ème siècle C'est assez classique de choisir ça Concernant les mots de passe brut forçables Que ce soit pour les Etats-Unis ou l'Allemagne On peut essayer plusieurs pins à la fois et les combiner Et on n'a même pas besoin d'attendre un message d'erreur en fait On peut les combiner Donc on peut par exemple essayer 3 pins à la fois Enfin à la suite Et on peut profiter de ça Donc avec tout ce que j'ai appris des années 80 Et après avoir vérifié que c'était encore un problème actuel J'ai développé un outil qui permet de profiter de ça Donc ça utilise les API de Twilio Qui permettent d'interagir programmatiquement avec des appels téléphoniques C'est bon marché car on peut par exemple pour 40 dollars environ Tester l'entièreté des combinaisons à 4 chiffres Et on a pour 5 dollars On a 50% de chances de tomber sur un bon pin à 4 chiffres Si je veux trouver le mot de passe de quelqu'un ça sera difficile Mais si je veux chercher dans toute la salle Ça me permettra d'avoir pas mal de bonnes utilisées Je ne vais pas demander ici à qui est sur O2 Parce que vous savez maintenant qu'on peut assez facilement savoir quel dernier Et bon Donc ceci est un outil automatisé Qui permet de trouver assez rapidement Il y a quelques paramètres à gérer Mais dans l'ensemble ça permet d'aller très vite J'utilise les données de Data Genetics Donc on donne des idées sur quels sont les pins les plus utilisés Mais la chose la plus importante ici c'est la détection Mais parce que pensez-y Pour que je puisse tester Il faut d'abord que je vous appelle et que ça arrive sur votre répondeur Donc c'est le plus dur En tout cas ça pose une question là Parce que je voulais faire beaucoup d'appels Et essayer différents pins Comment est-ce que je peux interagir avec votre répondeur Sans forcément directement vous appeler vous J'ai essayé trois appels simultanément Et donc le troisième a été directement au répondeur Mais ça marche pas très bien On peut aussi utiliser d'autres techniques Par exemple tweeter Quand les gens aiment bien tweeter Qu'ils vont aller dans un avion ou prendre sur un voyage On peut voir On peut le savoir Et donc à ce moment là on peut les appeler Parce qu'on sait qu'ils seront hors réseau Ça c'est des situations dans lesquelles L'appel ira directement sur le répondeur On peut utiliser les bases de données DHLR Donc les réseaux mobiles Pour savoir quelles cartes Pour avoir les numéros qui sont plus utilisés Mais les numéros sont encore existants Et il y a d'autres services qui permettent de savoir S'il y a un téléphone qui est connecté à une cellule En temps réel On peut également utiliser ça Bon puis il y a un autre type de SMS Les SMS qui ont des priorités plus élevées Et qui s'affichent sur un écran Mais on a aussi un retour pour savoir Si le SMS a été affiché à l'écran Donc ça permet de savoir si le téléphone est dans le réseau Mais je voulais une méthode sans faille Donc j'ai trouvé une autre solution Plutôt que de vous appeler vous J'appelle un de ces services qui est affiché ici Et ensuite j'entre le numéro de la victime Pour avoir directement le répondeur de la victime Et donc ça permet d'arriver directement A l'entrée du PIN Aux Etats-Unis c'est un point secret Que j'ai trouvé en cherchant Google Mais en Allemagne ça a l'air d'être moins secret Entre les codes régionaux et les différentes choses Ça me permet d'aller directement sur le répondeur Qui savait ça quand en Allemagne on pouvait faire ça directement ? Ok c'est ce que je pensais C'est qu'ici c'est pas vraiment quelque chose Dont les gens se fichent Aux Etats-Unis c'est beaucoup utilisé Pour laisser des messages directement De la part de spammeurs Des gens qui veulent faire des arnaques etc Donc Voicemail Cracker Utilise ses numéros dérobés Pour appeler de manière indétectée Je ne sais pas si vous appelez Aux Etats-Unis c'est super pratique Parce que quand je veux lancer plein d'appels La ligne devient surutilisée Même quand elle est en ligne Alors que ces systèmes là Comme ils sont censés être utilisés par tout le monde Ces numéros là ne sont pas débordés Et donc je peux vraiment faire des design Et des appels et ça n'échoue jamais Mais vous savez Certains des fournisseurs d'accès Ils mettent des protections Contre des attaques brute force Et j'ai regardé Les fournisseurs allemands Par exemple Vodafone Ils remettent le mot de passe Le pin de 6 chiffres à 0 Donc en fait Je peux essayer d'envoyer plein de numéros De ces SMS à votre téléphone Mais ça ne fonctionnera pas Je pense que c'est une méthode assez efficace D'ailleurs Contre le brute force Deutsche Telekom Empêche Après 6 appels Par rapport à l'identifiant de la plan N'empêche l'accès Donc ça bloque aussi Et pour O2 Ça se connecte Ça connecte directement Au service client Et j'ai entendu quelqu'un me parler en téléphone En allemand Et mon amant n'est pas très bon Je voulais être capable De contourner ce problème Donc je regardais pour Telekom J'imagine que ça bloque Je pensais que ça bloquait L'identifiant de la plan Mais avec Twilio En fait on peut appeler On peut choisir On peut acheter des identifiants Donc en fait C'est assez simple C'est très simple De faire de la randomisation D'utiliser des numéros aléatoires Et contourner la protection Contre le brute force Donc Vosmail Cracker Gère également Le fait de rendre aléatoire L'identifiant de la plan Donc première démo Donc comme vous pouvez le voir A gauche ici On a le téléphone De la victime Et à droite L'outil Et donc Qu'on va utiliser Avec l'option Brute force Qui me permet De brute forcer Le code PIN Avec des options Différentes Telles que Le fournisseur Où on va mettre Une charge utile Adaptée à ce fournisseur Donc dans ce cas On utilise un numéro Dérobé Parce que c'est Plus efficace Donc dans ce cas J'ai utilisé Le choix des pins Les plus fréquents Utilisés Donc comme on peut le voir L'outil teste Trois pins à la fois Et comment pensez-vous Que je détecte Si le pin Que j'ai essayé Était correct Des idées Déconnexion Raccrochée En fait je peux regarder La durée de l'appel Parce qu'en fait Si le pin Est mauvais L'appel Est directement Raccrochée Et ça met toujours La même durée Donc J'ai pas besoin De traiter du son Par la suite Ou quoi J'ai juste besoin De la durée de l'appel Et si ça dure Plus longtemps Que d'habitude C'est que Le pin Était le bon Donc là on sait Que un des pins Affichés Était le bon Et ensuite Pour savoir Lequel est le bon On les essaie Un par un Tout simplement Et celui Qui prend plus longtemps Qu'il devrait C'est le bon Puisque Et donc On se rend compte Que le bon pin C'est 1983 Et donc Qu'est-ce que ça fait Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais ici Eh bien En fait Qui Donc oui Donc c'est vrai Que les gens Généralement s'en fichent Un peu du pin De leur répondeur Si je vous demande Qui même connait Son numéro Les gens s'en fichent Un peu Pourquoi Nous on s'en fiche Et vous allez vous demander Peut-être pourquoi Parce qu'est-ce que je fais Moi au CCC ici Avec toutes ces présentations Incroyables A vous parler de ça Mais en fait On s'en fiche Mais il y a On a une porte ouverte Pour parler de ce problème Donc on se fiche Et qu'on ne connait pas Généralement La majorité des gens Ne s'en rendent pas compte Qu'on peut en fait Remettre à zéro Un mot de passe Par un appel téléphonique On sait qu'on peut le faire Par email Parfois peut-être Les gens le savent Par SMS Mais les gens ne savent pas En général Ne savent pas Qu'on peut le faire Par la voie En fait Il y a Cette possibilité Qui est offerte Parce que certaines personnes Disent qu'elles ne pourraient pas Pouvoir recevoir des SMS Et donc c'est quelque chose Qu'on va essayer de prendre Qu'on va utiliser À notre avantage Parce que ça veut dire Que si je vais sur un service Que je mets votre nom Votre numéro de téléphone Et que j'ai un appel Et que je peux récupérer Votre appel sur le répondeur Je peux remettre à zéro Votre mot de passe Et je sais que vous n'allez pas Répondre au téléphone Et je sais qu'avec l'accès Avec l'outil que j'ai Vous n'allez pas avoir accès À votre mot de passe Donc moi je vais pouvoir Enregistrer la voix Qui va dire Le code qui permet De remettre à zéro Votre compte Et après ça Je pourrai avoir accès À votre compte Alors à quoi ressemble Le vecteur d'attaque On brute force Le numéro En utilisant Des numéros Dérobés Alors il faut être sûr Que le vrai L'appel légitime Lui aille bien Sur le répondeur Il faut être sûr À ce moment là Que la victime Soit pas connectée À ce moment là Sur une des méthodes Que j'ai écrite avant On commence La remise à zéro Du mot de passe Avec la fonction Appelez-moi Et après ça On écoute le message Écouté Le message enregistré Et après C'est la partie Où on fait du profit Petite démonstration Sur comment craquer WhatsApp Alors à gauche Voici mon numéro Avec Avec mes groupes privés Et à droite Je suis même pas Je suis juste Sur un émulateur Android Que j'ai installé Et j'ai installé J'ai installé le paquet Qui convient Et vous allez voir À votre gauche Donc de nouveau À votre gauche La victime À droite Mon émulateur Pour faire mon attaque Vous allez voir Que je vais utiliser Mon outil Avec le payload Message Donc dans ce cas Qu'est-ce que je fais Je mets le téléphone De la victime En mode avion Donc il est hors ligne Et j'ai réussi A le détecter D'une façon ou d'une autre WhatsApp WhatsApp vous envoie WhatsApp vous envoie Un message Pour vérifier Que vous voulez Rejoindre le groupe Et si vous Ne répondez pas Dans une minute Ça vous donne Une option Pour appeler Donc c'est exactement Ce sur quoi J'ai cliqué Donc maintenant WhatsApp appelle La victime Qui est en mode avion Parce qu'il est Dans un avion Ou quelque part En du réseau Et j'utilise Voicemail Cracker Avec l'option Message Pour automatiquement Récupérer Le dernier message Avec l'outil Va me fournir Va me fournir ça Et la dernière option Que vous pouvez voir C'est le pin Parce qu'on l'a déjà eu avant Donc là voilà On le récupère On va voir Donc c'est une démon Enregistrée Mais ça devrait fonctionner Et on va voir Ça devrait contenir Le code Maintenant On a l'URL Pour le message On écoute Nouveau message Votre numéro 3619 Aïe Bref Et voilà C'est aussi simple Et là on vient Donc prendre contrôle Du Whatsapp De la personne Voilà je vais un peu plus vite Pour vous montrer Mais c'est l'idée Merci Merci Je veux quand même Montrer du doigt Le fait que Le système de sécurité De Whatsapp Est bien fait Et Notamment Vous pourriez pas voir Les messages Reçus précédemment Mais par contre Vous pourriez voir Ceux qui seront reçus Par la suite Est-ce que c'est fait là ? Pas encore tout à fait Parce qu'il y a encore Les chercheurs ont montré Qu'il y avait encore des choses Qui étaient faites Il y a eu des choses Dans le passé Qui montraient Que ça fonctionnait Pas complètement Il y a encore des choses Qu'on peut faire Donc quand on reçoit Un téléphone Un appel Qui vous donne Un code temporaire Ça ne vous En fait En vrai Ça ne vous le donne pas Directement Il faut Entrer des quais Des touches Sur le téléphone Voilà Parfois il faut toucher Il faut appuyer Sur une touche particulière Pour obtenir le message Parfois Par exemple Paypal vous demande D'entrer un code spécifique Pour avoir le mot de passe Donc il faut d'abord Entrer un pin Pour après ça Pour avoir accédé A la remise à zéro De son pin Donc je vais vous demander De l'aide Ici Est-ce qu'on peut Est-ce qu'on peut Ici choisir De recommander Un mode de protection Qui permet D'éviter Ce genre d'attaque Alors le premier mode C'est Le premier indice C'est Alors vous êtes peut-être Familiers De cet objet De ce real cap and crunch On remonte aux années 80 Et ce sifflet Était utilisé Qui permettait De générer Une fréquence particulière Qui se trouvait Être la bonne Pour générer Des appels téléphoniques Gratuits A l'international Dans les années 80 Une méthode de freaking De l'époque Et la deuxième chose Quand j'ai fait la checklist J'en ai sauté une Donc Je me suis demandé Comment est-ce qu'on peut J'ai sauté le passage Je vous disais que le message D'accueil était en fait Un vecteur d'attaque Comment est-ce qu'on pourrait Utiliser ça Est-ce que quelqu'un a une idée Pardon ouais Ouais On peut enregistrer On peut enregistrer Des fréquences de touches De téléphone Des DTMF Comme message d'accueil On pourrait utiliser ça C'est exactement ça Qu'on va faire On va On va enregistrer Comme message d'accueil Les touches DTMF Que le système Attend comme entrée Et ça marche à chaque fois Ce qui est vraiment Excellent Pour nous tous Qui comprennent Et qui apprécient La technologie comme ça Et qui sommes ça Et qui sommes Cette approche Et je me demandais Comment cette approche Cette protection Qui fonctionnait Et ils me disaient Bah il faut entrer une code Et après ça Ça vous envoie un mot de passe C'est pas vraiment vrai Mais en fait Il faut fournir Un son spécifique Qui est celui Que le système attend Et c'est pas tout à fait La même chose Que dire qu'il faut appuyer Sur une touche Parce que si je dis Il faut appuyer sur une touche Ça veut dire qu'il faut Physiquement avoir accès A la touche Si vous dites Il faut fournir un son Et bien ça ne demande pas Effectivement Un accès Un accès physique A la machine Dans ces cas là C'est pour ça que le fait Les hackers sont tellement cool Parce qu'on comprend Ce genre de différence Et donc on peut faire Une nouvelle attaque Nous avons une étape supplémentaire Qui nous permet De capter le message Qu'on a reçu De Paypal Et notre outil Permet de faire ça Plus facilement Qu'avec Paypal A la gauche On a Le mécanisme De brute force Et à cette fois A la droite Nous avons Le password reset Pour le compte On va changer Le mot de passe On va choisir L'option De appeler Avec un code temporaire Par contre Paypal Cette fois Ils vont nous mettre Un code Sur l'écran Qu'on doit taper Dans notre téléphone Ici on utilise L'option Greeting Ça nous permet De entrer Un payload Un message Qu'on arrive A enregistrer Qui est 6535 C'est très simple Pour ce démo Et je rentre 6353 Cet outil Maintenant On va connecter A la boîte vocale Interagir Avec le système Et enregistrer Les codes DTMF Selon notre code Et l'enregistrer Comme nouveau Message vocal Paypal Va maintenant Rappeler Suite à ma demande Et ils vont Pouvoir De compromettre Le compte De Paypal On arrive à remettre Un autre mot de passe Qui est à nous A ce fois Merci Alors Je vous ai montré Quelques services Vulnérables Malheureusement J'ai pas beaucoup de temps Du coup On va aller un peu plus vite Et on va regarder Les top 100 services Il y a Paypal Instagram Snapchat Netflix Ebay LinkedIn Facebook Il y a Les certifications De deux facteurs Pour la plupart Des services majeurs Et on arrive A utiliser Le numéro de téléphone Pour s'enregistrer Sur beaucoup de services Par exemple WhatsApp Ou autres services similaires Ou Twilio Par exemple C'est un service Qui est vraiment cool Et c'est possible De capturer Un numéro de téléphone Pour envoyer Des messages A votre part Faire des appels A votre part D'une manière légitime Parce que vous avez Capturé Le numéro Google Voice Soucis C'est possible De authentifier Votre numéro de téléphone Par notre Méthode de triche Et il y a Des autres services Moi j'ai regardé Des autres services J'ai trouvé A San Francisco C'est très commun Quand les personnes Veut rentrer Dans votre maison Avec un système D'intercom Ils arrivent A taper A taper sur votre nom Pour sonner Chez vous Il y a beaucoup Des bureaux Qui utilisent Cette technique Aujourd'hui Pour les personnes Qui arrivent Et qui partent A la place D'avoir un système Statique Ça travaille Avec un téléphone Ma chose Préférée C'est de parler Par rapport Au consentement On pense Par rapport Aux avocats On pense Par rapport A ces questions Difficiles Et moi J'ai trouvé Ce service Qui s'appelle Location Smart Qui n'existe plus Il était récemment Dans les journaux Parce que Brian Krebs A créé Un article Vraiment excellent Parler de ce qu'ils faisaient Mais maintenant Je vais vous faire écouter Ce que Location Smart Explique dans leur vidéo Youtube L'écran que vous voyez là C'est une démo Qu'on a sur notre site C'est LocationSmart.com Sash try Par nom Par mobile Et ça me demande Ma permission En appelant mon téléphone Et ensuite Ça me Et ensuite Ça me localise Donc alors Oui Je vais Je vais accepter Je vais cliquer Sur localiser Et l'écran Maintenant Montre que ça va appeler Mon téléphone Pour avoir ma permission Joli sonnerie Bienvenue au service Location Smart Appuyez sur 1 Vous dites oui Pour répéter Appuyez sur 2 Vous dites répéter Oui Bravo Vous avez accepté la localisation Donc comme vous pouvez voir Ce site web Non vous pouvez voir Que ça a eu Donc il y avait une démo Gratuite Qui permettait de rentrer Un numéro de téléphone Le vientre évidemment Et on reçoit un téléphone Un appel Et après ça On donne On appelle On accepte En appuyant sur 1 Pour que d'autres gens Puissent vous localiser Et donc je vais vérifier Avec eux On peut continuer A vous suivre Jusqu'à 30 jours En temps réel Donc maintenant Vous savez pourquoi Il n'existe plus Le chien libre Open source Et c'était avec l'autorisation Des fournisseurs C'était pas un truc Vraiment à l'arrache Donc je voulais Libérer le code Pour que vous puissiez Essayer Et tester mon code Et l'améliorer Et permettre De faire des retours Et qu'on améliore Les services de répondeurs Et pour qu'on les améliore Mais je ne me venais pas Fournir un outil Qui marche directement Et que n'importe qui Puisse utiliser Commencer à brutforcer Que les gens puissent Commencer à brutforcer Les pins d'autres gens Et qui avaient Les mauvaises intentions Je pense Donc j'ai enlevé L'option brutforcer Ça permet maintenant Juste de tester Sur son téléphone Ça teste Les différentes options Le message d'accueil Les façons de compromettre Les différents services Son propre téléphone Mais je ne vous donnerai pas Le code Pour faire le bruit de force Pour les autres Mais je vous laisserai Le faire vous même Si vous voulez Donc maintenant Maintenant les recommandations Alors du coup Mais ok Je sais ce que vous dites Mais quelqu'un vient Avec toute cette paranoïa Et vous dit toujours Ouais mais en vrai Mais personne ne va M'attaquer moi Moi j'ai rien à cacher J'ai rien de ce type là Moi je vais vous donner des raisons Pour lesquelles vous devriez Quand même en avoir Quelque chose à faire De tout ça Et pourquoi on devrait Faire mieux Est-ce que les fournisseurs Donnent des pins par défaut ? Oui Est-ce que le test Descépines Est rapide et automatisé Etc Oui Est-ce que la mise à jour Des messages d'accueil Possible Oui Est-ce que Récupérer les messages À distance Autorisés Oui Est-ce qu'il y a Des descriptions De texte De la voix vers le texte Donc ça permet D'avoir du D'écouter vos messages Des transferts en texte Exactement Oui ça c'est aussi vrai Est-ce qu'on peut Automatiser Le fait de compromettre Un account En compte Bah oui évidemment Maintenant on peut Utiliser tous les outils Qu'on a là Il y a plein de choses Qu'on peut faire En disant les API par exemple Ou d'une commande Donc il y a C'est juste Ça va juste prendre Un certain temps Mais ça va forcément Arriver à un moment Où toutes ces états-places Qu'on fait de manière Automatisée Automatisée et simple Et que les gens Commencent à essayer Différents numéros Téléphones Jusqu'à automatiquement Compromettre Des services Comme Whatsapp Comme Paypal Etc On peut faire On peut compromettre Beaucoup de téléphones De services Et de téléphones Sans rien faire en fait Donc ne pas utiliser Mes recommandations Ne pas utiliser Les appels automatisés Pour des raisons de sécurité Si c'est possible Détecter Les 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 Répondeurs Quand le répondeur répond Et les échecs à ce niveau là Alors on espère Alors on espère que les opérateurs Vont bannir les tonnes DTMF Ce sont des messages Qui sont envoyés Par vos téléphones Éliminez les accès À la formule À la formule Vous ne voudrez pas avoir accès À votre boîte vocale Sans avoir votre propre téléphone Alors désactiver le voicemail par défaut, ça serait une autre recommandation pour les opérateurs. Peut-être on peut apprendre à partir des opérateurs, des opérateurs allemands. Il ne faut pas accepter multiples pins en même temps. Il ne faut pas autoriser plusieurs appels en même temps. Des recommandations pour vous, vous pouvez désactiver la boîte vocale pour vous-même. Mais il y a des backdoors qui permettent de réactiver ces boîtes vocales sans votre consentement. Il faut utiliser le pin le plus compliqué possible et il faut éviter de donner votre propre téléphone à des services en ligne. Ou peut-être utiliser des services comme Google Voice qui vont permettre de vous avoir un autre numéro de téléphone que vous pouvez utiliser avec certains sites. Et moi j'aimerais bien finir mon talk avec un slide qui nous donne une bonne idée de ce qui se passe. Et l'idée c'est que l'attaque contre les boîtes vocales est un très grand problème. Et on a beaucoup de choses à faire pour résoudre ça. Parce que ça peut être utilisé pour exploiter certaines choses. Merci beaucoup. Merci Martin. On a le temps pour quelques questions. Donc s'il y a des gens qui ont des questions, des gens sur Internet qui ont des questions, mettez-vous, faites la queue derrière les micros. Peut-être commencez et on prendra une question d'Internet après. Oui, alors j'ai une question. Vous avez mentionné que le téléphone devait être hors ligne. Vous disiez que la ligne devait être occupée. Donc disons que j'ai déjà appelé la victime. Et donc la ligne est occupée. Et donc à ce moment-là, le répondeur entraverait en jeu. Si vous voulez faire un appel et que quelqu'un d'autre fait un appel en même temps, ce serait une façon d'avoir la personne à téléphone. Ça pourrait marcher, je l'ai essayé. Ce ne serait pas trop difficile. Mais s'il y a deux appels, ça risque de vous prévenir qu'il y a un deuxième appel qui arrive. Vous aurez une notification. C'est ça que je voulais dire. Avec le... D'envoyer plein d'appels, c'est une des limites. Mais c'est possible par rapport à ce que vous dites de faire ça. Question d'Internet. Est-ce que les appels pour remettre à zéro, les mots de passe, on ne commence pas à parler immédiatement ? Est-ce que la suite ? Si les appels qui remettent à zéro les mots de passe se mettent à parler directement, ils ne peuvent pas utiliser ça. On croit que c'est la question. Alors, il y a quelque chose sur le fait de pouvoir enregistrer la durée du message. Je disais qu'on n'a pas tout eu, mais en tout cas, elle dit qu'on peut toujours utiliser les tonalités des TMF dans le message d'accueil. Vous avez parlé de la façon dont vous avez appris en lisant. Comment s'appelle-t-elle ? Comment je les trouve ? C'est la meilleure question que j'ai jamais eue. Comment trouver les zines de l'époque ? J'adore cette question parce que vous aussi, vous voulez apprendre comment faire ça. Donc, j'adore ça. Alors, le site de Frac est la meilleure ressource qu'on peut utiliser. Je pense que tout le monde sera d'accord. Alors, cherchez juste Frac Magazine. Et vous trouverez beaucoup, beaucoup de choses intéressantes à apprendre dans leur contenu. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Et il y en a d'autres ? Oui, il y en a d'autres. Moi, j'aime beaucoup Twitter pour avoir des nouvelles sur la sécurité. Donc, c'est assez à jour. J'ai la version 140 caractères et je peux voir si je suis intéressé à ça. Je peux aller voir plus loin. Mais vous pouvez chercher. Il y a d'autres gens de la sécurité. Vous pouvez faire une recherche. Meilleure personne à suivre en ce terme de sécurité. Jean-Brain, Krebs, il y a d'autres gens comme ça. Et vous verrez, il y a aussi des blogs spécialisés, des choses comme ça. Merci. Bonjour. Pour moi, la solution est évidente. Est-ce que je pourrais facilement adapter votre script pour Pour moi, la solution est évidente, c'est d'activer ma messagerie. Mais est-ce qu'on peut faire ça pour les proches ? Est-ce qu'on peut automatiser ? On peut automatiser pour éteindre le pin. Je ne sais pas si c'est possible. Pour éteindre le répondeur de proches, je n'ai pas testé ça. Il faudrait probablement appeler le service client. Mais c'est une très bonne question. C'est vrai que ça serait bien de... Si on peut l'éteindre, on doit sûrement pouvoir l'allumer. Donc, on pourrait éteindre le répondeur de ses proches. Est-ce que Twilio vous a banni ou découvert ce que vous avez dit ? J'ai eu quelques mails, mais ils ont été très cools avec eux, je veux dire. Je leur ai expliqué d'où je venais, comment j'approchais la question, ce que je faisais. Je leur ai donné tout mon identité, je n'ai pas caché quoi que ce soit. J'ai dû payer pas mal de sous, finalement, à cause de tous les appels que je passais pour la recherche. Donc, je ne leur ai rien caché du tout. Et ils ont détecté que je faisais beaucoup d'appels. Donc, au volume, il y a de la détection. Mais Twilio n'est pas le seul service qui fait ça. Et on peut pasculer d'un service à l'autre, mais se passer le temps entre lesquels on utilise un même service, ce genre de choses-là. Vous avez parlé de rester non détecté, en utilisant ces numéros dérobés. En Allemagne, si quelqu'un accède à votre boîte mail, vous recevez un SMS. Mais ça doit être possible de désactiver ça. Est-ce que vous êtes intéressé à cette question ? Non, je n'ai pas regardé ça spécialement, mais c'est vrai qu'on reçoit un SMS en Allemagne quand on a un appel. Je me demande, ce que j'ai essayé, moi, du côté allemand, je recevais un message quand quelqu'un m'avait laissé un message. Là, je crois que vous vous parlez de quand il y a eu un appel manqué. Ça, je ne suis pas certain. Ce que j'aimerais savoir, c'est se souvenir qu'on peut faire ça quand la personne est hors ligne ou sur un voyage. Et donc ça, c'est une bonne façon pour lancer son attaque parce qu'elle n'aura pas les choses à temps. Mais on peut juste bien calculer son moment pour lancer l'attaque. Et au moment où elle aura les SMS, il sera de toute façon trop tard. Encore une question par ici. Merci. On peut activer ce qu'on appelle la messagerie visuelle. Est-ce que ça bloquerait votre appel ? Non, en fait, non, je ne crois pas. J'ai lu d'un chercheur australien et il a vu que ça utilise derrière de l'IMAP, donc le protocole mail. Pour certains fournisseurs, il a été capable de lancer des attaques brute force parce que l'authentification était avec le même pin que quand on se connecte par la voix, par le téléphone. Mais il a trouvé un fournisseur qui était vulnérable en utilisant le protocole de messagerie visuelle. Et j'ai suivi ces étapes pour voir si ça valait la peine d'en parler ici. Je n'ai pas trouvé que c'était vulnérable. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas le cas. Mais je n'ai pas trouvé que ça valait la peine d'en parler ici. Une dernière question. Quelles sont vos recommandations envers les fournisseurs américains pour se protéger ? J'ai mis une diapo pour en parler. Je crois que le plus important, vraiment, c'est de regarder ce que font les fournisseurs allemands. Vraiment, j'aime bien ce qu'ils font. Je trouve qu'il y a des choses très sensées qu'ils font. Vous envoyez des SMS pour vous prévenir. Quand quelqu'un, si quelqu'un vous a testé six fois le mauvais pin, remettre à zéro. On a un accès physique à quelque chose de physiquement verrouillé. On pourrait utiliser ça. Mais on pourrait essayer d'avoir accès à ça. Mais bon, ça ne serait plus vraiment une attaque à distance. En tout cas, vraiment, clairement, détecter les attaques par brute force et les arrêter, les éteindre. On sait que les identifiants d'appels, les coloridines, ça ne marche pas très bien parce que j'ai été capable de m'en servir. On peut même, normalement, détecter sur les appels des téléphones. On peut détecter si c'est un téléphone réel ou virtuel. Donc, on pourrait utiliser ça. Ça pourrait être un drapeau rouge dans l'affaire. Mais j'imagine qu'un gouvernement pourrait utiliser ça. Il y a l'option de... On peut essayer après ça. Oui, quand on est un gouvernement, on peut avoir accès, mettons, à 3300 téléphones et des cartes SIM. On peut faire les appels depuis des vrais téléphones, etc. Ah oui, et puis il y a toujours l'attaque par le message de bienvenue du répondeur. Merci, Martine. Je n'ai jamais fourni aucun numéro de téléphone. À des services en ligne. Et maintenant, je sais pourquoi. Merci encore. Et merci en tout cas d'avoir suivi cette traduction en français qui était parfois un petit peu difficile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada